Voilà une vidéo sur la trajectoire de sécurité, car durant mon voyage, j'ai pu filmer par pur hasard deux moments où dans des virages à gauche, une voiture arrivait en face en mordant sur ma voie. Dans la première situation, c'est une Jeep bleue qui effectue un dépassement. Donc moi, dans ma façon de voir les choses, je me dis, ça va, il a une raison de le faire, même si c'est un peu dangereux, il le fait vite, voilà. Donc moi, étant quasiment tout le temps en trajectoire de sécurité, car en virage à gauche, je la trouve très très utile et même très jolie. Donc j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de gros stress. Le temps est déjà bien placé. Le reproche que j'aime faire, par contre, c'est que je lâche le guidon de la main gauche pour lui dire, qu'est-ce que tu fais mec ? Alors que ça sert pas à grand-chose dans ma situation. Alors voilà, moi lâcher le guidon en moto, je suis pas fan. J'essaie de le faire de moins en moins, mais voilà, je sais qu'il y a des moments où tu veux vraiment foutre des tartes au mec, et tu lâches le guidon, tu fais des grands gestes, mais là, quand t'es en train de rouler à 90, et que le mec est passé, bon. Surtout que là, lui, ça va, c'est pas ouf. C'est chiant, mais c'est pas ouf. La troisième situation, par contre, il y a une voiture qui est sur ma voie. Quand je dis sur ma voie, c'est la façon dont je le ressens sur le moment. Sur le moment, tu te dis pas, il est un peu sur sa voie, il est à la moitié sur ma voie. Tu le ressens, il est sur ma voie. Et là, il n'y a aucune raison. Il n'est pas en train de dépasser. Je sais pas s'il a vu un caillou sur sa voie ou autre chose, mais il est sur ma voie. Et là, il vaut mieux être en trajectoire de sécurité, parce que ça peut faire un bon stress. Bon, encore une fois, je l'ai acheté au guidon. Après, lui, il est un peu plus énervant. Mais bon, ça se sert pas à grand chose non plus. Le mec, ça se trouve, il ne verra même pas tout le reste. Donc, dans les virages à gauche, moi, j'ai vraiment aucun souci avec la trajectoire de sécurité. J'adhère à 100%. Dans les virages à droite, par contre, bon, je ne l'ai pas filmé, mais tu as d'autres situations. Genre, virage purement aveugle, quand le mec déborde sur ta voie, c'est plus compliqué à gérer, parce que tu accentues le fait de te rapprocher de lui. Tu le vois peut-être plus tôt, mais il faut avoir un bon réflexe. Puis en plus, moi, j'ai les balises qui sont derrière moi, donc... Voilà. Dans les virages à droite, par contre, c'est plus dur. Mais bon. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous présenter sur les petites situations que j'avais rencontrées. Et pour finir, j'ai une petite pensée pour les motards qui roulent plus vite que moi dans les virages à gauche. Vous devez serrer un peu plus, forcément, pour tenir le virage. Ou pas, mais bon, je pense que vous vous serrez quand même un petit peu plus. Et du coup, vous vous rapprochez plus des véhicules qui arrivent en face. Du coup, s'ils mordent, c'est encore un peu plus juste. Du coup, je vous souhaite bon courage et faites attention à vous, les gars. Sous-titrage ST' 501